Votre reconquête amoureuse ne fonctionne pas et vous vous demandez aujourd'hui comment faire pour que votre ex vous regarde à nouveau, pour que votre ex puisse voir votre changement, votre évolution et surtout toute la réflexion que vous menez depuis la séparation. La première chose qui est importante de savoir, c'est qu'à l'annonce de la séparation, votre ex va faire un arrêt sur image. C'est-à-dire que votre ex va s'arrêter et visualiser une image de votre personne, de votre comportement, qui sera toujours négative. Et votre ex va garder cette image en tête jusqu'au jour où vous arriviez à le faire changer d'image. Et à partir de cet instant-là, vous avez une reconquête extrêmement rapide. C'est un peu du jour au lendemain. Je dis souvent que dans la reconquête, il faut que vous arriviez à faire les efforts, continue, 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 continue. Et puis du jour au lendemain, vous allez avoir un ex qui va revenir parce qu'il ou elle se sera rendu compte de son erreur, que vous avez le droit à une nouvelle chance, que vous avez réellement changé et modifié votre comportement. Mais il faut faire attention à ne pas réaliser d'erreurs. D'erreurs qui vont faire que votre situation soit encore plus longue, que votre reconquête dure plus longtemps que prévu. Les erreurs capitales à ne pas faire sont forcément de faire des déclarations d'amour. Pourquoi ? Parce que lorsque vous faites une déclaration d'amour, vous allez vous placer en dessous de votre ex. Vous allez le mettre sur un piédestal et il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'effet de surprise puisque vous annoncez votre volonté de récupérer votre ex. Lorsque vous avez la sensation que votre reconquête n'avance pas, c'est que vous avez forcément annoncé votre plan d'action à votre ex. Vous lui avez dit ce que vous alliez faire, vous lui avez donné vos impressions, vous lui avez montré quel intérêt vous aviez pour lui ou pour elle. Donc la première action à mettre en place, ce sera de modifier votre comportement pour ne plus être dans la demande, pour ne plus être acquis ou acquise et pour justement justifier votre comportement, donner envie à votre ex de revenir vers vous, tout simplement parce que vous n'êtes plus dans cette volonté de le ou la récupérer. Et au contraire, vous allez prendre en main la situation, vous allez développer votre changement et vous allez pouvoir mettre en place une réelle évolution. Lorsque votre ex ne voit pas votre évolution, ne voit pas votre changement, constate que vous êtes toujours la même personne, c'est qu'il ou elle pense que vous souhaitez le ou la récupérer. Et si vous souhaitez obtenir une réaction de sa part, il va falloir agir différemment. Au lieu d'agir vers lui ou vers elle, vous allez devoir prendre le contre-pied de vos actions habituelles pour vous concentrer exclusivement sur vous. Êtes-vous capable aujourd'hui de ne montrer aucun signe d'envie de récupérer votre ex et surtout de lui prouver que vous êtes capable de faire des choses par vous-même ? Plus vous allez reprendre votre vie en main, plus vous allez faire des nouvelles activités dans votre quotidien et plus vous aurez de chances qu'il ou elle remarque votre comportement. C'est assez paradoxal mais c'est comme ça que vous allez pouvoir y arriver. Donc en faisant moins d'action vers votre ex, plus d'action vers vous. Vous allez donc attirer l'attention tel un coup de projecteur sur vous et vous allez voir que votre ex va relancer la communication. A partir de cet instant, ne faites pas l'erreur de vouloir aller trop vite, prenez votre temps. Si vous voulez que votre conquête s'accélère, il faut simplement que vous ayez capable de garder une forme de distance. Votre ex réagira toujours quand il ou elle aura l'impression de vous perdre. Alors plus vous allez garder de la distance et plus vous allez voir que c'est votre ex qui reviendra vers vous. Si vous avez vraiment l'impression de patauger, je vous recommande de suivre ces conseils. Premièrement, prenez une distance, ne dévoilez jamais votre plan d'action. Deuxièmement, reconstruisez-vous et gardez de la distance parce que lors des rendez-vous avec votre ex, vous allez devoir lui prouver que vous êtes dans une nouvelle philosophie de vie et que vous ne souhaitez pas forcément le ou la récupérer. C'est ainsi que vous allez, troisièmement, inverser les rôles pour que ce soit votre ex qui se mette en demande. Inutile de lui courir après. Si votre reconquête patauge, si vous avez besoin de temps, alors vous allez devoir être dans la récurrence des actions. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir mettre en place un réel changement, faire évoluer votre situation et trouver des solutions adaptées à votre histoire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos. Rejoignez-moi sur Facebook Alexandre Cormont, coach et auteur ou sur mon site internet alexandrecormont.com. Je suis aujourd'hui le seul, unique, love coach en France à m'intéresser à votre reconquête de A à Z. J'écris les articles, je tourne les vidéos et je réalise des coachings pour vous accompagner sur le terrain. Je vous dis à très bientôt sur mon site internet ou pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501